Le sens caché de la vie Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et écouter mes paroles. Paroles qui essaient autant que possible de refléter ce que, peut-être, nous méditons tous sur le sens caché de la vie, qui a toujours inquiété les philosophes. La vie et ses différentes facettes, à savoir, si la vie continue, si la mort existe, ce qui se passe avant que nous soyons ici sur cette scène du monde, ce qui se passe sur cette scène elle-même, ce qui se passe lorsque nous nous en retirons. Quelque chose, personnellement, a toujours retenu mon attention, c'est qu'à l'heure actuelle, nous soyons tous tant de millions de personnes condamnées à mort que nous devions tous mourir. Nous pensons parfois, étant donné que les caractéristiques un peu matérialistes de ce moment historique, que mieux vaut ne pas trop y réfléchir. Nous pensons toujours que cela touchera l'un mais pas l'autre. Et pourtant, il est évident que tous, nous sommes nés, nous vivons et nous devons mourir. Ce qui attire beaucoup mon attention, en tant que philosophe et en tant qu'être humain, c'est qu'il n'y ait pas une préoccupation plus profonde concernant ce qu'est la vie et son sens. Bien qu'il y a des choses qui affectent certains d'entre nous et n'affectent pas les autres, par exemple les problèmes politiques, les problèmes économiques, les problèmes de rôle masculin ou féminin, les problèmes nationaux, etc. À travers mes voyages, je constate que les problèmes nationaux qui peuvent exister en Espagne ne sont pas les mêmes que ceux qui peuvent exister en France, au Guatemala, au Chili, en Argentine ou en Afrique du Sud. Ils sont complètement différents. Mais il y a un problème qui est un dénominateur commun, qui nous concerne tous, c'est le fait que nous allons mourir. Et cela m'étonne, en tant que philosophe et en tant qu'homme, qu'il y ait tant de millions de personnes qui ne se préoccupent jamais sérieusement de s'interroger elles-mêmes, d'interroger les grands foyers de la sagesse ancienne et les grands penseurs d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tout cela? Qu'y a-t-il derrière cela? Parce que cela nous affecte tous d'une manière qui n'est pas circonstancielle, mais directe. Si quelqu'un nous demande de décrire un être vivant, nous dirons qu'un chat est un être vivant ou encore un chien ou une personne. Mais si l'on nous demande si cette fenêtre est un être vivant, si un morceau de bois est un être vivant, à priori nous répondrons que non. Pourquoi dit-on que ce ne sont pas des êtres vivants? Les recherches actuelles et celles qui, venues du fond de l'histoire, ont également été recueillies à travers le temps, nous enseignent que la constitution de toutes les choses et de tous les êtres est faite d'éléments communs, d'éléments chimiques, de relations physiques, thermiques, électriques, magnétiques. En d'autres termes, il est très difficile de pouvoir dire où est la vie et où elle va. À nous, il peut nous sembler que si nous caressons ou donnons une petite tape à un chat et que ce chat miaule, il est vivant. Oui, mais quand je touche la table, il y a aussi un son produit entre cette vieille bague étrusque et ce bois. Ce son est la voix de ce bois. Si nous le forcions, si nous le cassions, ce bois ferait craque. Et ce craque est comme le cri d'agonie d'un être qui meurt. On ne pourrait donc pas différencier ni établir, du point de vue philosophique, une sorte de barrière entre ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas. On nous enseigne dans les philosophies classiques à ne pas travailler avec des absolus. Dans ce monde, tout est relatif. Ici, il n'y a pas de choses absolument grandes ou absolument petites. Il n'existe ni noir ni blanc. Il n'y a rien qui ait les caractéristiques absolues. Dans le monde manifesté, toutes choses sont relatives. Maintenant, par exemple, je vous parle, je prononce ces paroles, mais il y a 15 ou 20 minutes, je ne parlais pas. Dans une demi-heure, je ne vous parlerai plus. Je ne cesse pas pour autant d'exister et vous non plus. Ce sont de simples fonctions du moment, à ne pas confondre avec l'essence des choses. Une chose n'est ni mauvaise ni bonne en elle-même, mais selon l'usage qu'on en fait. Par exemple, un couteau entre les mains d'un des voleurs qui peuvent se trouver dans la rue est un instrument de mort, de méchanceté, d'oppression. Et pourtant, un couteau entre les mains d'un chirurgien est un élément de bien, de salut. Alors, le couteau est-il bon ou mauvais? C'est relatif. Cette estrade est-elle grande ou petite? Si nous la comparons à une fourmi, elle est énorme. Si nous la comparons à la ville de Madrid, elle est infime. Donc, dans l'espace, elle n'aurait pas de taille. Nous ne pourrions pas non plus parler de l'âge des choses, car si nous disons que cette bague, que j'ai mentionnée tout à l'heure, quand j'ai frappé la table, est ancienne, eh bien, oui, elle est très ancienne. Je ne pense pas qu'il y ait dans la salle quelque chose d'aussi ancien que cette bague, car elle a environ 2600 ans. Oui, elle est ancienne, mais il y a des pièces archéologiques, il y a des pyramides ou d'autres monuments beaucoup plus anciens, des œuvres humaines ou même de simples pierres ou éléments de la nature. Donc, cela non plus n'est ni ancien, ni moderne, ni actuel. Si nous commencions à considérer ces problèmes de la vie selon ce critère, il est probable que nous parvenions à des conclusions qui ne sont peut-être pas parfaites, mais qui sont humaines. Elles nous aident à vivre. Et là, le premier problème se pose. Nous parlons du sens caché de la vie, mais il est si difficile de définir la vie. Qu'est-ce que la vie? Ces caractéristiques que nous donnons aux êtres vivants seraient les propriétés des êtres vivants et non de la vie elle-même. Platon a fait une distinction entre le beau et les choses belles. Supposons que nous voyons un vase, une statue, une personne, et nous disons que ce vase, cette statue, cette personne, cette fleur sont beaux. Pourquoi? Parce qu'ils participent de l'essence de la beauté. Alors, le beau serait une essence, un être au-delà de toutes les manifestations et qui se reflèterait seulement en elle. Et à travers les manifestations, nous le découvririons, mais il s'échappe de la main comme le sable. D'une certaine manière, à mesure que nous pressons le sable, il tombe davantage. Ainsi donc, nous pouvons dire que tout ce qui nous entoure, que nous tous, sommes vivants, mais il est néanmoins très difficile de définir ce qu'est la vie en soi. La vie en soi, selon les anciens philosophes, est une sorte d'activité, de bande d'activité. Ce qui est à l'intérieur de cette frange, nous disons que c'est vivant, et ce qui n'entre pas dans cette frange d'activité ne serait pas vivant. Ce qui y entre aurait une vie différente que parfois nous ne pouvons pas comprendre exactement. Si Dieu existe, si les dieux existent, ils seront vivants, mais ils seront vivants dans une autre dimension que celle dans laquelle nous nous trouvons nous-mêmes. Ils seraient dans un autre niveau de conscience et aussi dans un autre ordre de temps. Le temps est également très relatif. Pour un petit insecte, quelques heures représentent peut-être toute sa vie. Pour une étoile, toute notre existence humaine dure un instant. Par conséquent, les mesures de temps sont très relatives. Et dans ces relativités, nous devrions trouver le sens caché de la vie. C'est ce dont je vais essayer de parler. Qu'est-ce que la vie? À quoi sert la vie? Plutôt que ce qu'est la vie, nous devons nous demander le pourquoi. Ce que la vie nous permet. Comment elle se manifeste. Du point de vue philosophique, cette théorie n'est pas très solide. car, qu'est-ce qui fait bouger le hasard? Nous pourrions dire rien. Et est-ce que rien peut déplacer quelque chose? C'est impossible. Toute chose peut se déplacer. A besoin d'un moteur. De quelque chose qui la fait bouger. Même si c'est un moteur imaginaire. Comme celui dont parlait Aristote quand il parlait du moteur immobile. Il le concevait immobile par rapport à toutes les choses qui bougent. Mais vous savez que ses rapports de vitesse sont très relatifs. Souvent, nous sommes en voiture sur une autoroute et nous allons lentement parce que nous nous promenons avec notre famille, parce que c'est la fin de semaine, et une voiture nous dépasse à toute vitesse sur le côté. Quelle impression avons-nous? Que nous sommes arrêtés. Mais néanmoins, nous avançons. Cela relève donc également d'une certaine relativité. Reste à savoir si ce que nous appelons hasard est vraiment un hasard, ou plutôt une causalité, quelque chose qui provoque quelque chose. La cause de la vie, qu'elle soit matérielle ou d'un autre type, est une causalité, ce n'est pas un hasard. D'autre part, les idées religieuses nous inspirent le sentiment d'un être cosmique, d'un être supérieur, souvent personnalisé, qui donne la vie à ses créatures, qui sont ses enfants, qui amènent de lui. Là aussi, cela pose des problèmes car qui a créé ou comment s'est créé cet être? Dieu, les dieux ou comme on veut l'appeler, Il est très difficile de comprendre cela avec notre mental. Il y a un enseignement que m'ont donné mes vieux maîtres et qui, je pense, nous convient à tous. Supposons que notre mental, le mental concret et même notre mental supérieur, manas, comme l'appelaient les hindous, est une sorte de tasse ou de petite cuillère. Si nous plongeons cette petite cuillère dans un verre d'eau, nous retirons environ un décimètre cube d'eau. Et si nous plongeons cette cuillère dans l'océan Pacifique, nous obtenons également un décimètre cube d'eau, exactement la même quantité. Le problème n'est pas de savoir où plonger notre question pour obtenir des réponses, mais d'élargir notre champ de conscience pour pouvoir recueillir toujours plus, pour pouvoir capter plus. Et c'est un travail individuel. C'est pourquoi la philosophie acropolitaine propose une croissance individuelle. En dehors du fait que nous pouvons nous associer pour être ensemble, pour converser, pour faire un travail scientifique, artistique, littéraire, ou comme nous le faisons maintenant, au cours d'un entretien presque informel, habillé sous forme de conférences, au-delà de tout cela, il y a la recherche et la rencontre de chacun de vous face à un problème déterminé. Et seule cette rencontre individuelle peut vous donner l'assurance intérieure, peut vous donner l'expérience d'avoir été mis en contact avec le problème, car tout le reste, d'une manière ou d'une autre, sont des croyances. Et nous, aujourd'hui et à tout moment, nous nous conduisons beaucoup en fonction des croyances. Quand je dis croyances, je ne fais pas simplement référence à l'aspect religieux. J'en ai parlé parfois avec des journalistes, avec des personnes qui, évidemment, de leur point de vue matérialiste, se moquent que puissent exister les esprits de la nature, que puissent exister les anges ou les dieux. Et quel est leur argument? Évidemment, je n'ai jamais vu un ange. Alors pardonnez-moi, mais je doute que les anges existent. La réponse philosophique est très simple. Avez-vous déjà vu un atome? Avez-vous déjà mesuré la distance de la Terre à la Lune? Supposons que vous n'ayez jamais visité le Japon. Alors, vous pouvez également mettre en doute l'existence d'atomes, la distance de la Terre à la Lune ou l'existence du Japon? Pourquoi croyons-nous qu'il y a une distance déterminée entre la Terre et la Lune? Et pourquoi croyons-nous que la lumière se déplace à une certaine vitesse parce que nous l'avons lue dans un livre? En général, aucun de nous, sauf exception, n'a eu d'expérience personnelle et directe sur le sujet. Simplement, nous le croyons, nous l'acceptons. Nous acceptons l'existence de Troie et nous acceptons le fait qu'elle ait existé au douzième ou treizième siècle avant Jésus-Christ. Parfait, mais nous ne nous en souvenons pas, nous n'y sommes pas allés ou d'une certaine façon, nous n'avons pas vécu cela. Nous l'acceptons seulement. Alors, il ne serait pas si difficile d'accepter, même comme hypothèse de travail, l'existence d'êtres intelligents bien qu'invisibles qui gèrerait en quelque sorte la vie insérés d'une certaine façon dans la vie, même si nous ne les voyons pas. Un homme de l'époque carolingienne ne voyait pas non plus les microbes. Il ne voyait aucune sorte de bactéries et pourtant, à l'époque carolingienne, il y avait des pestes qui parcouraient toute l'Europe. Elles existaient même si on ne les voyait pas. D'une certaine façon, il peut exister des êtres, il peut exister des forces qui impulsent ou qui gèrent le courant de la vie, même si nous ne les percevons pas directement, mais à travers leurs effets. Parce que, généralement, nous voyons tout à travers les effets. Si je laissais tomber le micro maintenant, le micro tomberait. Et avec cela, avez-vous vu la loi de la gravité? Non, vous avez vu un microphone qui tombe. Rien de plus. La masse de la Terre, bien plus grande que la masse du microphone, a fait tomber le microphone sur la Terre. Nous avons vu l'effet d'une loi, d'une loi naturelle, qui est pensée, qui est régie, mais nous n'avons pas vu la loi elle-même. Ce que nous voyons de la vie, ce sont les manifestations extérieures, complètement extérieures. En suivant cette ligne de pensée, qu'est-ce qui nous garantit alors que nous n'avons pas existé, d'une certaine façon, avant d'être ici, sur ce plan, dans cette incarnation? Et qu'est-ce qui nous garantit que nous continuerons pas à exister quand nous ne serons plus sur ce plan ou dans cette incarnation? C'est une possibilité. Je ne le dis pas d'un point de vue religieux. Chacun peut avoir sa croyance. Chacun peut avoir sa foi. Je veux dire simplement que, du point de vue logique, philosophique, nous ne pourrions nier en aucune façon l'existence d'une vie continue, d'un flux qui se manifeste. Quelqu'un va peut-être penser que cela peut durer des milliers et des milliards d'années. Pour nous, c'est une éternité, comme quand on nous parle, dans les vieux livres de l'Inde, des Manvantara et des Pralaya. Pour nous, ce sont des éternités, même s'ils ont une durée d'un nombre déterminé d'années, réelles ou non. Et précisément, les anciens concevaient que toutes les choses manifestées, que ce soit la Terre, les planètes, les arbres, les gens, se trouvaient dans un grand macrobios au sein d'un immense être vivant. Les hindous parlent, par exemple, de Brahma, qui s'éveille et qui s'endort périodiquement. La même relation existe en Occident en référence au roi du monde, qui s'éveille également dans une période et s'endort dans une autre, et ainsi de suite. Apparemment, il y a quelque chose de continu que nous considérons comme discontinu parce que nous fixons notre attention sur une chose ou sur une autre. Par exemple, lorsque je fixe mon attention de ce côté de la salle, je vois les personnes qui sont de ce côté. Cela ne veut pas dire que les personnes qui sont de l'autre côté ont disparu puisque, quand je me retourne, je les vois. Cela signifie-t-il que maintenant, ceux qui étaient de ce côté ont disparu? Non, ils existent. C'est simplement mon attention qui se déplace vers les uns ou vers les autres. et dans la relativité des choses est réel pour moi ce que je vois, ce que je perçois. Si je me concentre sur un homme qui peut être assis ici, je vois les caractéristiques de cet homme, les caractéristiques physiques, parce que personne n'est vu. Ce que nous voyons, ce sont les vêtements, les cellules épithéliales, les lunettes, les moustaches, les cheveux. Mais cela signifie-t-il que, quand je cesse de le voir, il disparaît? Non, il va rester de façon permanente, bien qu'il ne soit pas dans ma sphère directe de conscience. C'est pourquoi les anciens philosophes disaient que tout cet univers n'est pas le fait du hasard mais qu'il est comme un immense être vivant. Ensuite, les platoniciens et les néo-platoniciens nous ont parlé du macrobios, d'un immense être vivant, au sein duquel se trouvait l'univers. Et l'univers jouerait le même rôle du point de vue physique que les organes, les tissus et les cellules épithéliales pour nous. Ainsi, dans l'univers, les galaxies, les soleils, les planètes ne seraient que des parties vitales de ce grand univers qui est en marche, qui vient de quelque part et qui va quelque part. Si nous nous débarrassons de nombreux préjugés, nous verrons que tout est en marche. Nous croyons, par exemple, que cette chaise qui n'est pas occupée, que l'on dit réservée, cette chaise est immobile. Est-elle immobile? Non, car elle est liée à la Terre et la Terre tourne sur elle-même et se déplace dans l'univers. La Terre se déplace des milliers de kilomètres par heure. Mais nous ne pouvons pas le savoir de manière expérimentale. Encore une fois, nous retombons dans la croyance dans le livre qui nous dit que la Terre tourne autour du soleil et que le soleil, à son tour, se dirige vers la constellation de la lyre. Il y a une constatation que nous pourrions faire, une constatation très facile. Il suffit de laisser la chaise et de la revoir dans deux, cinq ou dix ans. La verrions-nous semblable ou la verrions-nous différemment? Il est évident que nous la verrions différemment parce qu'elle se serait cassée, parce qu'elle aurait des traces de rouille, qu'elle se serait abîmée. Autrement dit, la chaise est en mouvement, comme nous sommes nous-mêmes tous en mouvement, comme toutes choses sont en mouvement. J'ai parcouru les déserts d'Égypte et d'autres lieux où se trouvent des constructions d'il y a des milliers et des milliers d'années imposantes. De loin, il semble qu'elles soient encore vivantes, qu'il y ait encore des gens à l'intérieur, que les prêtres sont sur le point de sortir pour nous saluer, que les éventails d'amont vont s'élever à nouveau. Mais à mesure que l'on s'approche on voit que tout est sable, que les pierres sont fissurées, que certaines sont actuellement soutenues par d'autres pour ne pas tomber, qu'il y a des colonnes appuyées les unes contre les autres. Autrement dit, ce temple est vivant, ce temple est né à un moment donné, quand ils ont sculpté les pierres et créé les colonnes. Supposons qu'un temple parmi d'autres, comme le temple de Karnak, il est émance, celui qui l'a visité sait qu'il en coûte d'aller jusqu'au bout tant il est grand. Ce temple, peut-être le plus grand temple du monde, s'est-il fait tout seul? Pensons-nous qu'un jour, alors que les pharaons ou les prêtres passaient, il est sorti du sable? Il est évident que non. Ce temple a d'abord été pensé en fonction d'une nécessité, d'une nécessité de nature théologique, politique, sociale, comme vous voudrez le dire. Ce temple a d'abord été conçu, puis certains spécialistes ont été chargés de voir quelles pierres seraient les plus appropriées pour le construire. On a tracé une délimitation sur le sol où le temple allait être construit, qui devait refléter une limitation céleste, de sorte qu'il y aurait une concordance entre les astres et leurs symboles terrestres. Ce temple devait être une sorte de pont entre le ciel et la terre. Il y eut toute une étude astrologique et astronomique. Pour vérifier cette dernière au moins, il n'est pas besoin d'une croyance. Il suffit de sortir la boussole et de voir comment les pyramides sont orientées. Cela ne demande pas une lecture approfondie de spécialistes. N'importe quel touriste peut le faire. Nous voyons donc que ce grand temple a été construit et que les choses y furent ajoutées jusqu'à l'époque de Ramsès et celle qui a suivi. Ce temple a été utilisé très longtemps mais petit à petit il a montré des signes d'usure comme la petite chaise que nous avons ici et au fur et à mesure qu'il a montré ces signes il a été abandonné. Maintenant, l'un d'entre vous pourrait s'asseoir sur cette chaise car elle est solide mais pourriez-vous vous asseoir si la chaise était rouillée ou cassée ? Évidemment pas. Que feriez-vous alors de la chaise ? Vous la mettriez à la décharge ou vous la laisseriez contre le mur ? Évidemment, un temple comme celui de Carnat ne peut pas être mis en décharge. Il est très grand, très lourd, alors il est laissé là où il est. Petit à petit, il s'abîme, il se détruit. J'espère que vous m'avez suivi dans ce petit raisonnement. Voyons donc l'univers. L'univers a eu un jour de commencement que ce soit selon les théories modernes du Big Bang ou les anciennes théories religieuses qui disent qu'il serait sorti de telle partie du visage de Brahma ou qu'il aurait été créé par un certain Dieu. L'univers est en marche et il y a des choses dans l'univers qui périssent comme périssent nos cellules épithélières, comme périssent nos ongles quand ils poussent, nos cheveux quand ils sont très longs ou quand l'un de nous les perd et ensuite cela disparaît peu à peu jusqu'au jour où cela ne servira plus. Ne servira plus à qui? À la vie, aux êtres vivants, car à qui cette chaise ne servira-t-elle plus quand elle sera rouillée et cassée? À ceux qui voulaient utiliser la chaise. Alors, à qui l'univers ne servira plus? À ceux qui utilisaient l'univers comme une forme d'expérience et d'expression. C'est pourquoi les anciens pensaient et nous, philosophes, pouvons corroborer par notre pensée que ce que les hindous appelaient sadhana, c'est-à-dire le sens de la vie, existe parce qu'il existe chez tous les êtres vivants. Il y a quelque chose que j'essaie toujours de faire observer à mes disciples le feu et l'eau. Si nous versons un peu d'eau quelque part, elle ne restera pas immobile, elle commencera à descendre ou à se déplacer. Elle a une sagesse, elle cherche quelque chose, elle va quelque part. Je ne pense pas que l'eau, H2O, sache comment cet endroit s'appelle ni qui lui a donné un nom. Elle ne saura pas que cet endroit s'appelle lac, qu'il s'appelle mer, marais ou autre, mais elle avance inexorablement et quand elle ne peut plus aller en ligne droite, elle dévie, fait des méandres, contourne les pierres, contourne les montagnes jusqu'à atteindre la mer. Et que se passe-t-il quand elle atteint la mer? Lorsqu'elle atteint la mer, la chaleur fait s'évaporer l'eau et les nuages se forment. Ces nuages frottent dans l'air jusqu'à ce qu'un moment déterminé, conditionné par ce que nous appelons aujourd'hui la météorologie, elle tombe sous forme de pluie et redevient de l'eau. Et quand l'eau retombe au sol, elle cherche à nouveau l'emplacement de la mer. Et si l'eau, qui n'est que de l'eau, a cette sagesse de pouvoir vivre, chercher, trouver, se sublimer, revenir à travers d'autres expériences et ainsi accomplir ce cycle, pourquoi l'être humain, pourquoi nous-mêmes, ne devrions-nous pas répondre à cette même loi de la vie, alors même que notre corps est constitué en grande partie d'eau, pourquoi notre corps ne chercherait-il pas aussi la même finalité? Et pourquoi notre âme ne chercherait-elle pas l'âme du monde, comme dit Plotin, n'irait-elle pas quelque part, dans un état vibratoire où elle serait plus confortable qu'ici? n'est-ce pas la même chose que le fait de s'incarner et de se désincarner, de naître et de mourir? Quand nous naissons, ne serait-ce pas comme un nuage qui condense en quelque sorte nos âmes en gouttelettes? Chacun de nous étant une goutte, et ces gouttes se rassemblent, avancent et, tous ensemble, nous nous unissons, nous formons des groupes, nous formons la société jusqu'au moment où nous atteignons la mer où nous nous dissolvons apparemment. Alors, une force cosmique va nous élever à nouveau, nous transformer en ces esprits qui descendent sur Terre. C'est une possibilité logique. On pourrait dire que dans l'Antiquité, c'était un dogme. Je sais que le mot dogme a aujourd'hui une connotation très négative, mais dogme signifie principe, doctrine et pensée. Le fait que si je lâche ce micro, il tombera par terre, c'est parce que nous sommes en présence de la même loi. Si je le lâche et qu'il s'envole et que je vous interroge, vous, qu'en pensez-vous? Que penserez-vous? Que c'est un phénomène parapsychologique? Indépendamment de cette hypothèse, la gravité est une loi. Et donc, nous, en tant qu'êtres humains, devons répondre à cette même loi de la vie. D'une certaine manière, nous sommes tous vivants, nous étions vivants avant d'être ici et nous continuerons à être vivants au-delà de la mort ou de la destruction de notre matière, comme la chaise ou comme le temple de Karnak. Il y a une très vieille hypothèse qui dit que tout cela a une raison d'être car, s'il n'y en avait pas, ce serait une immense cruauté. Nous serions en pleine folie car apparemment, nous naissons. Nous sommes mis sur la scène du monde, en Espagne, en Tanzanie, en l'endroit où nous sommes nés. Nous apparaissons, nous sommes des petits-enfants, on nous dit « C'est ton papa, ta maman, ton oncle, ta mamie. Très bien, nous saluons, on nous emmène à l'école, nous étudions, nous vivons, nous aimons, nous détestons, nous avons des problèmes et quand nous apprenons à vivre, la même main qui nous a amenés commence à nous sortir de la vie. Autrement dit, quand nous avons davantage d'expérience, quand nous pourrions vraiment gérer les choses, on nous sort et nous partons. Si tout cela n'avait pas de sens, s'il n'y avait pas une continuité, ce monde serait fou. Et nous ne pouvons pas penser qu'il est fou. Pourquoi? C'est très facile. Si nous observons une plante, la plus normale, celle que vous avez chez vous, n'importe laquelle, ou dans un parc, nous verrons l'immense intelligence avec laquelle elle a été conçue. Aujourd'hui, on parle de panneaux thermiques pour utiliser la lumière du soleil. Mais, depuis la période précarbonifère, il y a eu des panneaux thermiques qui utilisaient la lumière du soleil. C'était les feuilles des plantes. Les feuilles des plantes ont toujours utilisé la lumière solaire dans le phénomène de photosynthèse. De plus, grâce au système de capillarité découvert par les physiciens il y a quelques centaines d'années, les plantes peuvent faire circuler leur sucre vitaux des racines jusqu'aux feuilles. Là, ils se renouvellent et redescendent ensuite vers les racines. Tout cela est remarquablement magnifiquement pensé. Quand nous voyons une panthère ou un tigre et que nous disons quelle belle peau! Nous demandons-nous pourquoi le tigre a des rayures ou pourquoi la panthère du Brésil a des tâches. Le tigre a des rayures parce qu'il vit parmi les bambous et ses rayures sont un camouflage qui le rend pratiquement invisible. La panthère au Brésil a des tâches parce qu'elle vit dans une forêt où il y a des fleurs et des feuilles de différentes couleurs sombres et dorées et ses tâches la font se confondre également dans cet environnement. Pourquoi les insectes sont-ils de couleur sombre? Parce qu'ils sont sur le sol ou sur l'écorce des arbres? Avez-vous vu les merveilleux dessins d'une plume? Une simple plume est merveilleusement pensée, magnifiquement dessinée. Il y a quelques mois, j'étais à Majorque et dans une forêt. J'ai ramassé un morceau d'écorce de pain qui était tombé. C'était un tissu qui, si je ne l'avais pas ramassé moi-même, m'aurait semblé avoir été fabriqué par des mains humaines, fabriqué sur un métier à tisser, car il était parfaitement entrecroisé. Cela signifie qu'il existe d'autres intelligences différentes des nôtres qui ont pensé des archétypes qui régissent les plantes et les animaux. Et que dites-vous des minéraux? Avez-vous vu les rochers, les pierres, les cristaux merveilleux dans la façon dont ils sont parfaitement conçus, mieux peut-être que la grande pyramide? Comment la nature avec une seule et même substance du carbone a-t-elle pu faire à la fois l'obscur graphite et le transparent diamant? Cela montre qu'il existe une pensée qui nous gouverne à travers toute la nature. Tout est parfaitement pensé. Si nous voyons au microscope une amibe, elle a une seule cellule, n'a apparemment qu'un noyau et un protoplasme. Pourtant, cette amibe se déplace. elle forme une sorte de pseudopode et à travers des ondes électriques et magnétiques, elle se déplace. Au moyen de ces attractions, quelque chose qui, apparemment, ne peut pas bouger se déplace. Mais, ce ou celui qui a pensé ces attractions pour les amibes puisse se déplacer pour que les oiseaux aient des oeufs creux, pour être plus léger et pouvoir voler, qui a fait les écailles des poissons pour qu'ils puissent facilement pénétrer dans l'eau, et qui leur a donné une vessie natatoire qui leur permet de monter et de le descendre comme des morins modernes. Celui qui a pensé tout cela, pourquoi n'aurait-il pas aussi pensé non seulement notre constitution physique, mais aussi notre constitution psychologique, notre constitution mentale et, pour finir, notre finalité? Pourquoi penserions-nous que cette intelligence cosmique s'est préoccupée des vers, qu'elle s'est préoccupée des petits êtres, des microbes, et qu'elle n'a pas pris soin des êtres humains si nous sommes nous aussi des êtres et si nous sommes des êtres vivants? La vie, donc, existe et elle est pensée par quelqu'un ou elle est pensée par quelque chose, elle est complètement calculée. Et si elle est entièrement calculée, pourquoi elle est-elle? C'est une bonne question. Pourquoi une telle intensité de pensée a-t-elle été dépensée pour donner à toute chose cette merveilleuse harmonie? Pourquoi? Pourquoi? Ce doit être pour quelque chose. Personne ne fait un pont si personne ne doit le traverser. Personne ne fait un bateau si personne ne doit naviguer. Personne ne fait de chaise si personne ne va s'asseoir. Il est donc évident que notre construction organique, comme la construction organique de la nature, est faite pour quelque chose. Elle est faite pour être utilisée par quelque chose qui va durer plus longtemps que cette chose elle-même. Et ce qui va pouvoir l'utiliser, nous, les philosophes, l'appelons l'âme, l'esprit. C'est l'esprit qui traverse les choses car il y a toujours eu des flûtes depuis les proto-cultures, des flûtes en os qui ne sont plus utilisées. Aujourd'hui, on utilise d'autres instruments, mais l'air y passe toujours pour faire de la musique. Les flûtes changent, les flûtes se brisent, les flûtes se reconstruisent, mais le vent qui passe est toujours le même. C'est le vent qui fait sonner les flûtes. Il est évident que, coincés comme nous le sommes dans cette prison de chair, plongés comme nous le sommes dans nos propres problèmes économiques, familiaux et vitaux, il est parfois très difficile de réfléchir à ces choses. Je me souviens d'un passage du livre d'Ovid, Les amours, qui m'a beaucoup impressionné la première fois que je l'ai lu. Ovid était, comme vous le savez, l'un des grands poètes du temps de l'empereur Auguste. Comme on dirait en Espagne, il était un peu fêtard, c'est-à-dire qu'il aimait sortir avec les filles le soir, boire, se coucher très tard ou plutôt très tôt quand le soleil était levé. Bref, Ovid était ainsi. Mais bien sûr, à part cela, c'était Ovid. Il nous raconte quelque chose qui est arrivé à l'une de ses amantes à qui il invente un nom car, en ses temps anciens, on mettait son honneur à ne pas dire le nom des dames mais alors en inventait un. Une bonne habitude. Il l'appelait Corinne. Nous ne connaissons pas son identité mais c'était une dame romaine de noble naissance qui possédait des objets précieux et, entre autres, un perroquet arrivée peut-être des Indes et qui savait parler. Ce perroquet répétait tout ce qu'elle disait, répondait, parlait avec elle et était d'une grande compagnie. Ovid raconte qu'il arriva une fois au manoir de Corinne et qu'il vit celle-ci pleurer avec le perroquet, apparemment mort et tendu sur ses genoux. Et Ovid lui demanda, Corinne, pourquoi pleures-tu? Et elle lui dit, tu te souviens de ce perroquet qui parlait avec nous, qui répétait nos paroles d'amour, qui répétait nos chansons, qui était un merveilleux joyau vert comme une émeraude. Aujourd'hui, c'est un tas de plumes, rien de plus. Où est le perroquet? Que se passe-t-il ici? Pourquoi les choses finissent-elles? Ovid, tentant de la consoler ou de l'initier à des choses qu'elle ne connaissait pas, lui dit, tu dois savoir, Corinne, qu'il y a un ciel pour les hommes et qu'il y a aussi un ciel pour les animaux. Qu'il y a aussi une petite bande entre le ciel des hommes et celui des animaux où se trouvent les animaux supérieurs, ceux qui peuvent même parler à l'homme et répéter ces paroles et qui sont très utiles puisqu'elles consolent aussi les animaux en leur rappelant la voix de leur maître. Plus tard, ils reviennent sur terre pour accompagner les hommes. Corinne, inconsolable, pleure et s'écrit, « Ne me dis pas ça. Cet animal n'est plus qu'un tas de plumes vertes. Mon perroquet est parti. Il ne vit plus. » À ce moment-là, le perroquet, dans un dernier effort avant de mourir, lève sa petite tête, la regarde et dit, « Corinne, Corinne, la mort n'existe pas. » Il est très beau de retrouver ces vieux exemples. Il est très beau de penser que parfois les animaux, les plantes, les arbres meurent en paix parce qu'ils ont une connaissance que nous avons perdue pour avoir trop intellectualisé la vie. Nous avons perdu la connaissance de notre propre éternité. Nous avons perdu la connaissance de notre vie intérieure. Nous avons perdu la connaissance de notre âme immortelle. Aujourd'hui, nous devons retrouver cette connaissance car, au fond, et malgré toutes nos avancées technologiques, nous sommes parfois tristes et malgré le fait de vivre dans des mégapoles et malgré le fait d'être parmi les gens et de pouvoir converser et lire les journaux, regarder la télévision et écouter la radio, parfois, nous nous sentons très seuls, extrêmement seuls. Parfois, nous aimerions que quelque chose nous dise, comme ce perroquet, « La mort n'existe pas. » Nous disent que toute cette vie a un sens qu'elle a une direction. Il est évident que c'est le cas. Si vous voyez une flèche dans l'air, ne penserez-vous pas qu'elle vient d'un arc et qu'elle va vers une cible? Ce que nous voyons maintenant dans la vie, c'est une flèche dans l'air. Cette flèche en l'air a été lancée par un archer divin. Un jour, avec un son inconcevable, nous avons été lancée à travers le temps et l'espace, mais nous atteindrons une cible. Nous arriverons quelque part. Toute notre vie a un sens. Nos joies ont un sens car elles nous réconfortent pour continuer à vivre et nos peines, nos larmes ont un sens car elles nous permettent de recueillir une forme d'expérience. Elles nous rendent un peu plus sages. Peut-être même nous rendent-elles un peu meilleures. Ceux qui ont partagé des rires savent combien c'est bon pour l'enthousiasme et ceux qui ont partagé des larmes savent combien c'est bon pour l'union des âmes. Car dans cette vie et dans cette nature, rien n'est vraiment mauvais, tout est bon. Si nous parvenons à gratter, à découvrir un peu cette surface qui nous effraie, qui nous étonne, qui nous fait régresser, nous trouverons le sens caché de la vie, nous trouverons le besoin vital qui nous fait avancer, qui forme progressivement chacun de nous à devenir plus sages. Et quand je dis plus sages, je ne veux pas dire que nous ayons une connaissance plus ou moins grande, mais que nous soyons aussi, d'une certaine manière, un peu meilleurs, bons de cœur, véritablement bons. Un peu meilleur, c'est un peu plus compatissant. Dans la concorde, comme on aurait dit dans les temps anciens que nous puissions nous unir cœur à cœur, parce que maintenant tous nos cœurs battent, tous les cent ou deux cents cœurs qui sont ici battent, ils marchent, ils sont comme une sorte de tambour sur lequel quelques yeux mystérieux jouent le chant de la vie. Nos cœurs battent en ce moment. Quand ils cesseront de battre, leur forme mentale se déplacera vers d'autres cœurs à venir afin que nous puissions continuer dans cette marche, ce sens caché de la vie. Parfois, nous pensons, pourquoi tant d'organisations, pourquoi des administrations et pourquoi toutes ces choses, mais est-ce que les veines de nos mains ne sont pas également organisées? Tout n'est-il pas organisé comme des arbres, dans un sens pyramidal? Notre organisme tout entier, notre psyché et notre mental ne sont-ils pas ainsi formés? Une logique règne, une logique qui est une métallogique, une logique divine en toutes choses. Une grande logique règne, un grand sens de la vie règne. Par conséquent, au plus profond de nous-mêmes, nous ne devons jamais nous sentir vaincus, jamais. Nous devons toujours avoir ce sens de la lutte pour la vie car la vie doit être vécue. Il faut marcher. Le chemin ne suffit pas. Il faut marcher le long du chemin, même si les pieds sont douloureux. Ils seront aussi douloureux si nous sommes debout et que nous ne bougeons pas. Continuons à marcher. Continuons à recevoir de nouveaux vents de l'histoire sur nos visages. Redevenons individuellement, chacun de nous, des dames et des chevaliers, créons une société plus juste et meilleure, créons un monde où il n'y ait pas autant de poisons, autant de menaces et autant de choses désagréables. Et me direz-vous, quelle force avons-nous? Nous ne sommes ni Reagan ni Gorbachev. Que pouvons-nous faire? Tout d'abord, il faut dire que ni Reagan ni Gorbachev ne peuvent faire grand-chose car ils font partie d'un appareil, d'un mécanisme. S'ils voulaient faire bouger les choses, ils les changeraient. Ne croyez pas qu'ils aient la force absolue. Et en second lieu, nous pouvons changer quelque chose d'essentiel, quelque chose qui intéresse chacun d'entre nous, notre propre vie, notre propre façon d'être, notre propre attitude face à la vie, face à la mort, face aux riches, face aux pauvres, face à l'adversité, face à la victoire. Si chacun de nous peut changer, ne diriez-vous pas que tous ensemble, nous changeons la société? Si chacun de nous change vraiment, ce changement se traduira par un groupe de personnes qui se sont améliorées, qui sont devenues plus fortes, et ce groupe de personnes peut porter le flambeau de l'espoir à d'autres personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada